Souvenez-vous, on avait parlé de la ville de Hamtranc. Hamtranc qui, je ne me souviens plus exactement des statistiques, il faudrait revoir la vidéo de l'époque, mais il y a quelque chose comme 95 ou 98% de musulmans qui ont également pris tous les postes à la mairie, tous les postes politiques et ce genre de choses, qui ont été énormément aidés par la communauté LGBT dans le cadre de l'antiracisme, de la diversité, ce genre de choses, ils ont ouvert la main. Et finalement, quand l'islam politique a pris le pouvoir, ils se sont dit, on interdit le drapeau LGBT, barrez-vous, on ne veut pas de vous dans notre ville. Et du coup, la communauté LGBT a eu un sentiment de trahison et ne comprennent pas pourquoi ils se sont fait chier dessus alors qu'ils leur ont tendu la main. Et qu'il y a de la place pour tout le monde. Bon, tu te dis, ok, c'est Hamtranc, c'est ce qui allait arriver dans une ville très très forte communautariste et islam et tout le bazar et blablabla ou même religieuse et tout ça. Mais de l'autre côté, il y a l'Alberta. L'Alberta ? L'Alberta. La ville qui interdit les drapeaux LGBT et les passages cloutés aux couleurs LGBT. Là, tu te dis, ils ne sont pas woke à la base ? Attention, please. Et je vous avouerai, je n'ai pas compris. N'hésitez pas à vous abonner, liker le petit panneau, il n'est pas là pour n'importe quoi. Coup de poignet, liker, clocher, partager. Faites-vous-plaise. C'est LGBT friendly. Donc, je vous laisse le lien dans la vidéo pour Hamtranc. Mais. Une ville interdit les drapeaux de la fierté sur les terrains municipaux. Et là, moi, je suis tombé sous le... Je suis tombé sur le sexe. Parce que j'ai marché dessus. La ville étudiante de Westlock en Alberta, alors c'est Regina en Alberta, votait en faveur d'un règlement interdisant les drapeaux de la fierté et les passages pour piétons arc-en-ciel sur la propriété municipale. Shailene Lussier, membre de l'alliance Gay Hétéro de Westlock, avait dirigé les efforts visant à faire peindre un passage pour piétons aux couleurs de la fierté l'an dernier pour la première fois dans cette ville de 4800 habitants située au nord d'Edmonton. Oh là là, vous vous souvenez du passage piéton, du passage clouté, du passage LGBT ? Je ne le retrouverai pas, évidemment. Ah, il est là ! Je vous invite furieusement à regarder cette vidéo. C'est une histoire... Écoutez cette histoire. Annucinante ! L'incroyable histoire d'un passage piéton arc-en-ciel à 24 000 dollars. Cette histoire est... Mouah ! Aldente ! Ce passage est maintenant prêt à être supprimé. C'était dur, a confié Mme Lussier, 18 ans, lors d'un entretien téléphonique cette semaine. Jess Lucas, 15 ans, également membre de l'alliance Gay Hétéro, il n'a rien d'autre à faire lui, il y a 15 ans, a aidé à peindre le passage pour piétons et a dit avoir le cœur brisé. Cela n'affecte pas seulement notre groupe, cela affecte également différents drapeaux, comme le drapeau Métis et Inuit, pour la vérité et la réconciliation. Ils luttent pour la vérité. Et le drapeau ukrainien, pour la guerre en cours. En février, une faible majorité de la ville a voté pour que seuls les drapeaux du gouvernement soient déployés et que les passages pour piétons soient peints avec un motif à rayures blanches. Il y a eu 1302 votes exprimés lors du plébiscite avec 663 personnes pour 639 contre. C'est quand même très serré. Mais il y a quand même une majorité qui a dit « C'est bon, les drapeaux arc-en-ciel... » Le maire et le conseil municipal de la ville s'étaient opposés à cette décision, affirmant qu'elles enverraient un message négatif en faveur de l'inclusivité et qu'elles nuiraient aux investissements. Tout ça, c'est du pognon. Le Westlock Neutrality Team, un groupe qui a lancé une pétition en faveur du changement, affirme sur son site web que les gouvernements ne devraient pas promouvoir les groupes minoritaires. Ceux qui ont voté pour la neutralité l'ont fait avec un véritable désir de garder notre communauté entière et inclusive, indique un article du groupe sur le site web. Les étudiants ont déclaré avoir ressenti une grande joie lorsqu'ils ont peint le passage pour piétons l'année dernière. Ils incluaient des lignes noires et blanches pour représenter des alliés qui ne s'identifient pas comme partie de la communauté LGBTQ+, a ajouté Mme Lussier. J'ai reçu des textos de personnes adultes de notre communauté qui se réjouissent de la perte du passage pour piétons. Je suis plus âgé maintenant, donc je peux le gérer. Mais je me sens mal, pour les plus jeunes. Même si ceux qui ont peint le passage pour piétons sont mécontents, cette mince victoire montre qu'il y a plus de soutien à la communauté LGBTQ+, qu'on ne le pensait auparavant. A soulevé Cynthia Rondeau, une étudiante de 18 ans. Or moi, ce que je note, c'est que les gens n'ont plus en plus marre en fait de ce combat qui ne sert strictement à rien. Et qu'il y a un prosélytisme abusif. Il y a des années, le vote n'aurait pas été aussi serré. Le vote aurait été remporté par une écrasante majorité, a expliqué Mme Rondeau. C'est vraiment bien et ça donne un peu d'espoir que la ville ait la possibilité de se développer. Il y a plus de gens qui, même s'ils ne sont pas d'accord, montrent quand même leur... Je t'ai pas sonné, Siri ? Possibilité de se développer. Il y a plus de gens qui, même s'ils ne sont pas d'accord, montrent quand même leur appréciation et sont toujours alliés avec nous. Jess Lucas a déclaré que le passage pour piétons permettait aux membres de la communauté LGBTQ+, de passer de l'autre côté de la rue. Non, je déconne. De se sentir vus. Parce qu'ils doivent se sentir vus, tu vois. Moi, je marche dans la rue. Rien à battre d'être vus. Je suis dans la rue, je suis un lambda. Eux, par contre, s'il n'y a pas des drapeaux partout, s'il n'y a pas leurs couleurs partout, ils se sentent l'aise-majesté. Il y a surtout un gros, gros problème d'EgoTrip. Nous avons apprécié les gens qui nous ont soutenus. Mme Lussier a affirmé que les membres de l'alliance gay et héros peuvent encore trouver des moyens de promouvoir l'inclusion dans la communauté. Certains ont déjà installé des drapeaux de la fierté dans leurs cours. D'autres résidents ont demandé aux étudiantes de peindre leurs portes de garage ou leurs allées avec des arcs-en-ciel, a ajouté Mme Lussier. Il y a beaucoup de petites choses que nous pouvons faire pour rendre la ville plus colorée, a indiqué Mme Lussier. Le maire de Westlock, John Cramer, a déclaré que le vote ne pouvait être annulé par le conseil municipal à moins qu'un plébiscite ne soit organisé à l'avenir et qu'il demande l'annulation de l'interdiction. On peut annuler l'interdiction ? Il a toutefois affirmé que le conseil trouverait également d'autres moyens d'accueillir les groupes marginalisés, y compris de la communauté LGBTQ. Imagine ! Imagine, plot twist, un truc incroyable que je vais vous proposer. C'est d'accueillir les groupes marginalisés et les groupes de la communauté LGBTQ+, comme des gens lambda. S'imagines ? Incroyable ! De les traiter comme tout le monde. Point. Wow ! C'est tellement futuriste, tellement révolutionnaire. Wow ! Pourquoi il faut leur dérouler le tapis rouge ? Ils ont fait quoi à part LGBT ? C'est incroyable. Vous savez que les yeux verts sont en train de disparaître ? Ça, c'est dangereux pour la diversité. Les rousses sont en train de disparaître. Ça, c'est dangereux. Les gays et les LGBT, il y en aura jusqu'à la fin des temps. M. Kramer a indiqué qu'il n'y avait pas de date terme pour retirer le passage pour piétons arc-en-ciel, mais que ce serait probablement au printemps. Mme Lussier a dit que c'était impressionnant de savoir que toute l'Alberta et le reste du pays étaient au courant de ce qui se passe dans la communauté. Je suis né et j'ai grandi à Westlock et je n'ai jamais vraiment entendu les gens reconnaître que nous sommes une ville qui existe. Même en Alberta. Faut qu'on aille voir faire un tour dans cette... Faut qu'on aille faire un tour. Je te follow juste pour ce que tu as dit sur le gays. Qu'est-ce que j'ai dit sur le gays ? Mme Lussier a déclaré que la plupart des gens ont dit aux étudiants qu'ils appuyaient leur cause. Il y a juste des gens qui font tout ce qu'ils peuvent pour nous soutenir encore plus que jamais a-t-elle dit notre Instagram explose. Les questions LGBTQ plus sont devenues plus importantes parmi les gouvernements provinciaux conservateurs. Plus récemment le gouvernement du parti conservateur uni de la Libertad a annoncé son intention d'introduire à l'automne des règles exigeants. Le consentement des parents lorsque les élèves de 15 ans et moins souhaitent changer leur nom et de pronom à l'école. Ce qui semblait totalement normal. Alors je ne vais pas aller chercher la vidéo mais c'est toute la playlist autour de la Floride de Disney du Stop Walk Act et ce genre de choses. Les étudiants âgés de 16 à 17 ans n'auraient pas besoin de consentement mais leurs parents devraient en être informés et même 16 ans c'est trop tôt. Et surtout ils ne devraient pas en être informés les parents devraient avoir un droit de regard c'est-à-dire d'autoriser ou de ne pas autoriser. La province c'est comme tu dis ouais mais c'est bon on vous informe votre fille veut juste faire un gangbang ça va ah elle a pas le droit j'ai peut-être mon mot à dire non t'imagines bon t'interdit un gangbang tu peux faire des films de cul tu peux changer de sexe tu peux acheter des armes à feu mais attention tu peux pas encore conduire t'as pas l'âge America fuck you et tu peux pas voter c'est quand déjà le droit de vote aux Etats-Unis j'ai un gros doute la province prévoit également de restreindre le traitement d'affirmation de genre l'enseignement sur le genre et la sexualité à l'école ainsi que la participation des femmes trans dans le sport en ce moment ce sont des attaques sur tous les fronts contre les enfants trans et LGBT a dit madame Lucier Jess Lucas a déclaré que les membres de l'alliance gay et héros continueront à rester forts nous allons faire tout ce que nous pouvons pour redonner à notre communauté et montrer un peu d'amour et de soutien et obtenir un peu d'amour et de soutien en retour ouais l'alcool c'est 21 ans c'est aussi tard que ça je pensais que c'était un tout petit peu plus tôt ah c'est comme le permis du coup l'alcool donc tu peux changer de sexe faire des films de cul tu peux pas boire une d'espé ou conduire c'est quand même balèze assez sans tu peux conduire c'est en accompagné ou tu peux conduire conduire aux Etats-Unis je crois que je mélange avec d'autres pays faut que ce soit au Canada alors attends c'était quoi c'était Westlock Alberta on va voir à quoi ressemble la ville franchement oh putain la vache c'est un village le machin on est où là t'as l'impression que c'est la SimCity la vache la tristesse du décor ah ouais mais c'est dans le trou du cul du Canada en fait ah ouais c'est dans le trou du cul du Canada c'est il y a trois rues il y a trois rues ils se font chier par des LGBT c'est un truc de fou c'est là que tu vois que ça gangrène absolument tout ah mais il est là regarde ça c'est incroyable incroyable ils font chier partout n'importe où c'est une toute petite bourgade ça doit être quand t'es plus vieux ça doit être génial de vivre dans des petites villes comme ça quand t'es jeune ça doit être l'enfer de vivre dans des petites villes comme ça c'est ça a l'air d'être une toute petite bourgade super chouette attends on fait voir le quartier le quartier je sais pas des maisons attends je l'ai pas mis de générique pour l'instant je sais que j'ai regarde juste les maisons à quoi elles ressemblent ouais c'est tout de cool quoi et l'école elle est où du coup la ville est toute petite j'ai rarement vu une ville aussi petite ils sont combien combien d'habitants à Westlok en Alberta c'est con ou quoi combien il y a d'habitants ah mais il a compris à Westlok à Westlok en Alberta arrête de répondre tu vois pas que tu fais des bêtises il a pas compris Westlok c'est rikiki c'est rikiki c'est vraiment une toute petite ville il y a un McDo il y a quand même un McDo c'est ouf il y a un McDo c'est ouf c'est ouf ils arrivent à faire du chiffre il y a rien autour il y a rien autour il y a quand même 4800 habitants mais ils sont où c'est incroyable 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 c'est rikiki t'imagines tu t'habites dans ce patchwork sur ce n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires n'hésitez pas à faire cesser l'algorithme de YouTube bientôt pour de l'aventure attention